Shalom, shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le Nazurien. Nous sommes bel et bien lundi, 20 mai 2024, encore quatre jours bien-aimés dans le Seigneur. Le vendredi, c'est vendredi 24, puissante méga veillée de prière à la montagne de la prière ministrice à Paris, à partir de 22h à 5h du matin, ça sera à Novotel des Noisy-le-Grand, là où d'habitude nous faisons nos programmes. Alors je voudrais encourager une personne, cette veillée c'est la rencontre avec l'histoire, rencontre avec le Tout-Puissant, parce que c'est la veillée débaissée, déblocage, de bénédiction confisquée. Qui a confisqué ta bénédiction ? Le Seigneur dit, c'est un peuple dépouillé, c'est un peuple attaché et personne ne se lève pour dire restituer. C'est un Dieu qui est prêt à restituer, si seulement nous serons en mesure de prier, déterminer, continuer à croire et à demander à Dieu. Comme Daniel, qui avait prié le même jour, le Seigneur avait répondu à sa prière. Mais pendant 21 jours, le prince de l'air, ou le prince, le roi de Perse, avait arrêté, consisqué la bénédiction de Daniel, jusqu'au point que l'ange Michael est venu au secours de l'ange qui a mené la bénédiction de Daniel au 21e jour. C'est vendredi 24 mai 2024 à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. L'adresse est là sous vos écrans et puis le numéro de téléphone est là. Vous pouvez prier, le Seigneur va visiter une personne. Je crois que Dieu, ce vendredi, va restituer ta santé, va restituer ton élévation, ton étoile va encore briller, les ouvertures vont encore arriver, car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ne viens pas seul, invite quelqu'un, amène quelqu'un de ton entourage, parlons de la veillée de la prière, amène quelqu'un afin que nous puissions être ensemble, expérimenter quelque chose de surnaturel. Alors prépare-nous aujourd'hui, nous allons encore prier. Qui a confisqué, qui a bloqué, qui empêche ta vie, tes enfants, ton mariage, ton étoile débrilée ? Oui, cette prière, c'est pour retour à l'expéditaire, bombarder ceux qui nous ont bien aimés dans le Seigneur, dérangés, embêtés, hallelujah, tu m'as insulté, tu seras insulté. Cette prière, c'est pour désorienter les ennemis sorciers de nos vies. Alors ne manquez pas, je répète encore, grande veillée de prière, c'est vendredi 24 mai 2024, à la montagne de la prière ministère de Paris, ne manquez pas un nouveau tel de Noisy-le-Grand. Dans quatre jours, votre vie va connaître un basculement que vous n'avez jamais attendu. Ce rendez-vous est pour toi et pour tes enfants, ce rendez-vous c'est pour ton ami. « Venez amener ceux qui sont en difficulté, malades, car le Seigneur les guérira ». Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour que Dieu intervienne, nous devons agir, nous devons parler. Sinon, à quoi servirait ce Dieu qui connaît toutes les choses ? Pourquoi nous demande-t-il de prier encore ? Ce Dieu qui connaît toutes les choses, pourquoi nous demande, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous demande de prier ? Parce que Dieu veut que nous soyons des acteurs de notre propre miracle. Il est là, il opère du miracle. Il est là, il agit. Mais le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons capables d'intervenir dans nos batailles, dans le combat auquel nous sommes confrontés. Dieu n'aime pas les paressés. Dieu veut que tu puisses parler. Tapez-moi cinq fois. Parlez, parlez, parlez. Nous allons tirer notre prière dans le livre de Galate. Comme vous le savez, moi, j'aime prendre la Bible. Et quand je prends quelque chose dans l'Ancien Testament, je le ramène dans le Nouveau Testament et je prends plusieurs versets pour ne pas faire d'un seul verset, n'est-ce pas ? Une doctrine. Alors, prenez-moi Galate. Galate chapitre 5 au verset 10. Galate chapitre 5 au verset 10. L'apôtre Paul veut poser un fondement de réciprocité. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas. Ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent, ne le faites pas aux autres. » La prière de retour à l'expérimentaire, c'est toute une doctrine bien positionnée dans les Écritures. Et nous avons vu que le Seigneur nous a donné cette capacité de pouvoir comprendre et de parler. « La prière terrible, vous m'avez troublé, je vous troublerai. Je vous ferai porter la peine. » Ils t'ont troublé. Ils t'ont troublé, tu as le droit de les troubler. Qui est celui qui te trouble? C'est celui qui veut à tout prix te voir malheureux. C'est celui qui prend son téléphone sans rien et se met à critiquer, à polluer, à salir ton témoignage. En tout cas, lève-toi d'abord et nous allons d'abord prier parce que nous sommes venus prier. À la montagne de la prière, nous prions et nous enseignons. Mais c'est moi que nous voulons prier le Seigneur. Je voudrais d'abord que tu puisses élever ta voix. Dis, « Seigneur, fais-moi confiance. » Je prends Paul comme à l'image de Dieu qui dit que j'ai confiance en vous, dans le Seigneur. J'ai confiance. Lève-toi du Seigneur, fais-moi confiance. Je me battrai comme un guerrier. Fais-moi confiance, je me battrai comme une guerrière. Lève-toi, commence à prier du Seigneur de gloire. Tu as dit, la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, fais-moi confiance. Je ne laisserai pas les orciers triompher. Seigneur, fais-moi confiance, mon roi. Je ne baisserai pas les bras. Lève-toi, prie le Seigneur. Dis, « Seigneur, fais-moi confiance. » Je serai comme la sentinelle à sa place. Je serai comme Abba Koukou, Seigneur de gloire. Je resterai à mon poste et je me battrai pour ma famille. Comme Joab avait dit à Abisha et son petit frère, « Lève-toi, malgré que nous sommes attaqués devant et derrière. Prends courage et bats-toi. Défends ta famille. Défends les villes de l'Éternel, ton Dieu. Lève-toi, dis Seigneur, fais-moi confiance. Lève-toi, dis Seigneur, j'ai la foi que je me battrai. Fais-moi confiance, mon roi. Je ne lâcherai pas la prise. Fais-moi confiance et je n'abandonnerai pas. Lève-toi, commence à prier du Seigneur de gloire. L'Éternel déclare, j'ai confiance en toi, que tu ne vas pas baisser le bras parce que tu as échoué hier. Que tu ne vas pas baisser le bras parce qu'on a comploté contre toi. Tu ne baisseras pas les bras parce qu'on t'a projé, on t'a piégé et on t'a hié. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, fais-moi confiance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Tapie-moi cinq fois confiance, confiance, confiance. Vous savez, dans la vie, souvent la seule façon de montrer aux gens qu'ils ont tort, c'est ce qu'on appelle dans le monde effet miroir. L'effet miroir signifie quoi? Rendre ou traiter les personnes de la manière dont ils vous traitent. Traiter les personnes de la manière dont ils vous traitent. C'est ce qu'on appelle effet miroir. L'apôtre Paul dans 1.2 Timothée 4.14, il dit clairement, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. » Bien, mais quelqu'un qui t'a fait du tort, tu as pardonné. Même quand il n'a pas demandé pardon, tu as pardonné. Tu t'es dit, « Oh, peut-être parce qu'il ne le savait pas, il le fait encore. » Et ça fait des années qu'il continue la même chose. Comprends-tu que c'est un Alexandre le forgeron. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait du mal au hasard. Il le fait parce qu'il le fait. Il le fait parce qu'il le prépare. Alors ce soir, lève-toi. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Mais celui qui vous trouble, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Peu importe le nom de celui qui t'attaque. Peu importe le nom de celui qui est en train de toucher à ta dignité. Peu importe. La Bible déclare, il doit en subir les conséquences. Nous allons élever la voix. Nous allons cibler notre prière. Retour à l'expéditaire. Tu m'as troublé, je te troublerai. Lève ta voix ce soir et commence à prier comme Job. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Ils ont mangé, papa, des nourritures. Ils ont mangé, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, ils ont mangé des nourritures. Et cette nourriture se transformera en poison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui a mangé ta vie, celui qui est en train de te troubler, en essayant de manger ta vie, lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ, que la nourriture qu'il a mangée, se transforme dans ses entrailles, que cela devient un venin, un venin d'aspique. Lève ta voix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui t'a humilié, qu'il soit humilié à son tour. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le dieu de retour à l'expéditeur. Jézabel avait comploté. Je veux que quelqu'un puisse prier avec moi. Jézabel avait comploté. Elle avait menti. Elle avait incité les gens de lapider, bien aimé, alléluia, Naboth. Naboth a été lapidé parce que Jézabel avait menti à son sort, parce que Naboth ne voulait pas céder son héritage. La Bible dit que le champ, ont léché le sang de Naboth. Et Dieu, par la bouche d'Élie, le prophète, Dieu avait dit, de même que Jézabel a tué Naboth par les mains des anciens, et le chien, ont léché le sang de Naboth. Les chiens mangeront Jézabel. Bien aimé, Jézabel est mort d'une mort tragique. Elle est tombée d'un étage jusqu'en bas. Et quand les gens sont allés pour le récupérer, ils ont trouvé que des miettes parce que les gens ont mangé Jézabel. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Celui qui m'a troublé, Seigneur de gloire, qu'il soit troublé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur, tu as dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dieu de gloire, toi qui sombre le cœur et le rein, regarde ce qu'ils font à mes enfants. Regarde comment ils maltraitent mes enfants. Ils font des gris gris. Lève-toi. Commence à déclarer maintenant Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Celui qui a troublé, papa, ma vie, qu'il soit troublé. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Lève ta voix. Commence à déclarer Le Dieu de Naboth est aussi ton Dieu. Le Dieu de la vengeance est aussi ton Dieu. Lève ta voix déclare Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi cinq fois la vengeance, la vengeance, la vengeance. La Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé de la vengeance. Nous n'allons pas nous venger, Mais l'Éternel se vengera lui-même de nos ennemis. Mais nous devons dire à Dieu, Seigneur de gloire, retour à l'expéditaire. Nous voulons que les actions qu'ils ont posées contre nous, que ces actions se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, Comme nous avons dit, Si, toi tu achètes le billet d'aller, moi je vais t'acheter le billet de retour. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ceux-là qui t'ont humilié, ils n'échapperont pas à l'humiliation. Cels-là qui t'ont insulté, ils n'échapperont pas aux enjures. Lève-toi ce soir. L'apôtre Paul déclare, Celui qui vous a troublé, quel que lui soit, il en paiera les conséquences. Tapez-moi cinq fois les conséquences, les conséquences dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, Celui qui m'a troublé, qu'il soit troublé. Celui qui a volé ma santé, que sa propre santé soit volée. Au nom puissant de Jésus, Celui qui m'a enlevé la paix, que sa propre paix soit enlevée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, Lève-toi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. et sauver Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit Seigneur de gloire, parle, parle. Je viens parler, Seigneur de gloire. Ouvre ta bouche et parle-moi. Je viens te parler ce soir. Il y a quelqu'un qui a décidé que toute sa vie, il doit me troubler. Il doit me rendre mal à l'aise. Il doit me déséquilibrer. Alors pourquoi, c'est pourquoi, je tourne mon regard vers toi, Adonai, le Créateur de l'univers, le Roi qui domine le temps et l'espace, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. Il faut que celui qui t'a troublé soit troublé à son tour. Il y a une maman qui m'a dit il y a quelques jours, sa propre grande-sœur, sa propre grande-sœur a monté ses enfants contre elle. Au point que ses enfants, propres des enfants qu'elle a portés dans son sein pendant neuf mois, aujourd'hui, l'ensilte. Aujourd'hui, ils disent même que nous voulons que tu meurs. ils sont connectés à sa grande-sœur et ils sont acquises par sa grande-sœur. Donc, elles sont devenues les enfants de sa grande-sœur. Si la grande-sœur parle, ces enfants, comme des chiens qui doivent obéir, ils ont tellement peur de leur tata, la sœur de leur maman. cette grande-sœur a séparé les deux garçons de sa petite-sœur. Il les a séparés. Bien-aimés, le monde que nous vivons est un monde des méchants, est un monde compliqué. même si nous sommes nés de même père, même mère, il faut que tu puisses expérimenter en paix ce que moi, j'ai expérimenté pour que tu comprennes sur ta propre peau ce que tu me fais. si nous disons retour à l'expéditaire parce que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditaire. Le Seigneur déclare l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Lève-toi du ce soir. Tu as semé le vent. Tu moissonneras la tempête. Lève-toi, déclare ce soir. Au nom de Jésus, oncle, tu as semé le vent. Oncle, s'il te plaît, je suis désolé, mais tu moissonneras la tempête. Petit frère, grande sœur, tu as semé le vent, mais tu moissonneras la tempête. Lève-toi du Seigneur de gloire que toute personne qui a semé le vent qu'il moissonne la tempête. Il est écrit les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Nous venons devant ce tribunal comme tu l'as dit, Seigneur de gloire, que la veuve est partie au tribunal et l'a insisté. Et ce soir, je viens insister, Seigneur, au nom de Jésus, que celui qui a semé le vent, ce mois. Seigneur de gloire, que sa tempête pousse la localiser. Que sa tempête pousse la localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. je viens déclarer ce soir au nom de Jésus, celui qui veut me séparer avec mes enfants. Seigneur de gloire, qu'ils soient localisés, que le feu de Dieu, de la colère de Dieu tombe sur lui. Celui qui veut te séparer avec ta femme, celui qui veut, même s'il est pasteur, même s'il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, lève-toi du Seigneur de gloire, qu'ils soient troublés. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, peu importe ce qu'il a. L'apôtre Paul déclare, Galactes 5, 10, quel qu'il soit, qui que tu sois, je te troublerai. Qui que tu sois, je te ferai porter la peine de ta souffrance. Lève-toi d'éclat ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'il a connu qui est en train de souffler le chaud et le froid. Pour que tu perdes ton emploi, lève-toi du Seigneur de gloire, qu'il moissonne la tempête qu'il a semée et l'a semé le vent, qu'il moissonne la tempête dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur a dit Alléluia, si tu as la foi, tu parleras même à cette montagne, tu parleras à l'arbre, il t'écoutera, la montagne obéira, lève-toi d'éclat ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je leur ordonne, papa, que la terre puisse se rébeller, que les arbres puissent se rébeller, que la nature se rébelle contre la sorcellerie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le vent puisse se rébeller contre la sorcellerie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute la sorcellerie, au nom de Jésus, qui soit en train de fabriquer contre moi, soigne les sans-effets, soigne les sans-effets, au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui veut me bouleverser, qu'il soit à son tour bouleversé, celui qui est en train d'être bouleversé, cela veut dire qu'il veut te déstabiliser, cela veut dire qu'il veut que tu fous se effondrer, lève ta voix et déclare ce soir, ils veulent me bouleverser, papa, bouleverser mes projets, bouleverser mes calculs, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, je viens le bouleverser maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, de celui qui veut me déranger, lève ta voix, tapez-moi cette fois bouleversé, 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 celui qui veut me bouleverser, qu'il soit à lui-même, bouleversé, agité dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui t'a mis en prison, que sa prison puisse s'effondrer, la Bible déclare, Paul et Silas ont prié la nuit, lié un tremblement de terre, un tremblement de terre, le fondement de la prison était ébranlé, lève ta voix ce soir, disant de gloire, celui qui veut me branler, qu'il soit ébranlé, la prière de ce soir, au nom puissant de Jésus, qu'il soit brusé, ébranlé, bouleversé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vous a troublé, Alléluia, veut dire celui qui vous a dérangé, qui a dérangé ta santé, qui a dérangé tes enfants, qui la Jézabel, qui a manipulé pour que tu sois célibataire aujourd'hui, qui a volé ta paix, qui a volé ton mari, qui a volé ton étoile, lève-toi de ce soir, au nom puissant, et glorieux de Jésus-Christ, les Nazériens, le roi de gloire, saignons de gloire, je déclare, au nom puissant de Jésus, de même que la mémoire d'Amalèque devait être effacée, je viens ce soir effacer la mémoire des sorciers, la mémoire de Satan, la mémoire des sorciers, de ses apolites, mon nom puissant de Jésus, je viens effacer, je viens effacer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, je viens effacer vos sorcelleries, dis avec moi, je viens effacer toutes les traces de la sorcellerie que vous avez jetées dans ma maison, celui qui est venu m'empoisonner la nuit, récupère ce soir ton poison, celui qui est venu déposer Marie des nuits chez ta fille parce qu'elle est jalouse, elle ne veut pas que ta fille soit délivrée, l'âme d'avoir dit Seigneur de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, qu'elle récupère son mari de nuit, ma fille est délivrée, ma fille ne se mariera pas la nuit, lève ta voix, celui qui vient te donner la nourriture la nuit pour que tu tombes malade parce que c'est ça la stratégie qu'ils ont choisie maintenant, empoisonner les gens à travers des rêves, lève-toi du Seigneur de gloire, celui qui amène la nourriture la nuit pour donner à mes enfants, papa, que cette nourriture se retourne contre lui-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui veut venir t'étrangler dans le monde, qu'il soit étranglé en plein jour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, troubleux veut dire agité, dérangé, embarrassé, embarrassé, embrouillé, inquiété, ébranlé, perturbé, Seigneur de gloire, que tous les sorciers, que tous les méchants, papa, qui attaquent les montagnards soient perturbés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les sorciers et sorcières qui attaquent les familles de la montagne et de la prière soient perturbés, soient déséquilibrés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. La Bible dit un jour, Saoul, qui poursuivait David et il était tout près d'arrêter David, il a appris une mauvaise nouvelle, il a appris une mauvaise nouvelle qu'il a troublée et qu'il a laissée de poursuivre David. Lève-toi du Seigneur de gloire que le semer du trouble, Seigneur de gloire, que les Saouls qui sont en train de me perséquiter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les Saouls de ma vie soient étroublés, soient étroublés au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, il y a un Saoul qui est décidé de te perséquiter car la décision de Saoul est prise. Toi, tu ne seras pas le roi, malgré que tu es ta voix, malgré que les promesses de Dieu sont sur toi. Mais il y a un Saoul qui s'est donné pour mission de te troubler. David doit fuir à gauche et à droite jusqu'à laisser réfugiés chez les Philistines, chez Goliath, les ennemis de David à cause de Saoul. Il y a des gens qui te perséquitent, il y a des gens qui te font tellement de combats, qui te poussent à te déménager, qui te poussent à changer même tes habitudes, qui te poussent à changer les comportements parce que c'est ça ce que Satan fait. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tu avais troublé Saoul, trouble le Seigneur de gloire, le Seigneur de ma vie, trouble le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, ceux qui sont jaloux, papa, qui veulent à tout prix troubler mes enfants parce qu'ils veulent les voir tomber. Ils ne veulent pas les voir à l'université. Ils ne veulent pas les voir, médecins, au oui, Dieu de gloire. Ils ne veulent pas les voir, docteur. Ils ne veulent pas les voir, ingénieur. Ils ne veulent pas les voir, les philosophes, en nom puissant de Jésus. Trouble le, trouble le, papa, Seigneur de gloire. C'est toi qui as dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura aimé, que le Saoul, qu'il le veille ou pas, mes enfants, seront sur les trônes. Lève ta voix ce soir, commence à prier avec moi, du Seigneur de gloire, que Saoul le veille ou pas, Seigneur de gloire, je serai sur les trônes, de même que David est arrivé sur le trône d'Israël. J'arriverai à la gloire, je m'enterai, au nom puissant de Jésus, cette maladie qu'ils ont envoyée, retour à l'expéditaire. Les douleurs qui montent, retour à l'expéditaire. mon corps est un temple du Saint-Esprit. Seigneur de gloire, que toute la magie noire, magie blanche, au nom puissant de Jésus-Christ, change le fait. Les alliances qu'ils ont faites, les uns et les autres, se sont connectés, papa, pour me troubler, papa. Seigneur de gloire, que les alliances se retournent contre elles-mêmes, papa. Je les envoie à l'esprit de la tour de Babel, des ordres, papa, Jéhovah Shama, qu'un désordre organisé s'installe. Tapez-moi cinq fois des ordres, tapez-moi cinq fois des ordres, toutes les personnes qui ont pris l'habitude de se mettre ensemble. Alléluia. De faire des associations, des ligues contre toi, qu'un désordre organisé puisse s'installer contre leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Leur d'avoir dit sans le doigt, je demande un désordre organisé de s'installer, papa, dans les camps de mes ennemis. Un désordre organisé. Lève ta voix, déclare, un désordre organisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qu'il soit dans l'incapacité, papa, de continuer à construire leur tour, papa, contre moi. Il y a des gens qui ont décidé de construire des tours de mensonges pour que tu sois détruit, des tours de mensonges, des tours de la haine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ lève ta voix, du Seigneur de gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un désordre organisé. La Bible déclare, tu as troublé, papa, Alléluia, ceux qui construisaient la tour de Babel, Seigneur de gloire, tu as semé la zizanie en confondant les langues. Ce soir, notre Dieu, au nom de Jésus, Amen. Il faut déclarer ce soir, tapez-moi cinq fois, désordre, désordre, désordre. Il faut qu'il y ait un désordre organisé. La prière terrible, vous m'avez troublé, je vous troublerai. toute personne qui te trouble, cela veut dire qu'il te bouleverse, il t'agite. Il y a des sorciers bien-aimés qui te font faire le travail à leur place. Ces envoûtements qui te poussent à faire le travail à leur place, cela veut dire qu'ils te poussent toi-même. « Regarde comment tu es devenu. Tu es devenu tellement violent à l'égard de tes enfants. C'est ce qu'ils voulaient. Au fait, ils voulaient que tu deviens ce que tu es devenu là. Nous détruisons cette sorcellerie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons leurs manipulations, ces forces au kilt dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui est pratiquée contre toi. Tous les rituels qu'ils ont faits contre toi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ de Nazareth sans effet. Tu dois t'élever et dire, « Seigneur de gloire, que les rituels se retournent contre eux-mêmes en nom puissant en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, ils les troublent et troublent ma vie en fin de me voir échouer, en fin de me voir tomber. Ils troublent ma vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire toutes les alliances magiques, toutes les alliances magiques qu'ils sont en train de faire pour que mes enfants échouent, se retournent contre eux-mêmes. Là, ils sont en train de s'asseoir pour manger avec mon nom, que mon nom devient un poison dans leur bouche et dans leur ventre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déclarer ce soir que toute magie blanche, c'est cette magie blanche, et retourne contre eux-mêmes. La magie verte, la magie des arbres, ils veulent qu'un arbre tombe, oui, bien-aimé, le Seigneur, sur ta voiture pour conduire que, non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est un arbre qui est tombé sur lui. Non, 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 Seigneur de gloire, retour à l'expéditaire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens briser la sorcellerie par la voyance magique, tout esprit de divination, tout esprit d'astrologie, de tarot, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, contre ma vue, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditaire, que les esprits de la voyance magique qu'ils envoient pour me contrôler, que ces esprits soient frappés d'aveuglement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout esprit de la divination ne sachant pas ce qui me concerne, ils veulent savoir à tout prix ce que je fais, que l'esprit de la divination soit frappé d'aveuglement, que l'esprit de l'astrologie, Seigneur de gloire, tous ceux qui veulent contrôler mes dates des naissances, tous ceux qui veulent contrôler mes jours de naissance, les jours de naissance de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cet esprit-là, Seigneur de gloire, soit frappé d'aveuglement, au nom puissant et glorieux de Jésus, que cet esprit, Seigneur, se retourne contre eux-mêmes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est toi, Seigneur de gloire, notre Dieu, qu'elle est son sélerie, se retourne, contre eux-mêmes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, notre maître, au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi cinq fois. Troubler. 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 La sorcellerie, comme je vous ai appris, a, 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 a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur. Dans plusieurs dimensions de la sorcellerie, comme je vous avais déclaré, il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de la suggestion. La sorcellerie de la suggestion. C'est une sorcellerie dangereuse parce que cette sorcellerie va t'inspirer une idée, une action qui te pousse à te faire toi-même le mal. tu vois, le niveau de troubles qui sont très déposés. C'est lui qui est passé, qui a agité l'enfant pour que l'enfant tue son père. C'est lui ou c'est elle qui a envoûté ta fille pour que la fille se mette contre la maman. C'est cette sorcellerie qui trouble beaucoup de familles. On appelle ça la sorcellerie de la suggestion. Tapez-moi cette fois suggestion, suggestion. Que cette sorcellerie qui est en train de troubler la santé de mes enfants, la santé morale, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé physique, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, que cette sorcellerie se retourne contre la personne, contre l'envoyé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, que l'esprit qui veut envoûter par suggestion, Seigneur de gloire, mon épouse, papa, dans les noms de Jésus-Christ, dans les noms de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare, je viens détruire ce soir la sorcellerie de la suggestion. Je viens détruire la sorcellerie de la suggestion. Seigneur de gloire, ils ne passeront pas, ils ne passeront pas dans les noms puissants et glorieux de Jésus. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur de gloire, c'est toi, hallelujah, la protection de ma vie, hallelujah, l'intérieur est un bouclier pour ceux qui se confient en toi. Que l'esprit sorcellerie de la sorcellerie, papa, Seigneur de gloire, de la suggestion, se retourne contre eux-mêmes. Je te prie, papa, de protéger sa mienne. Aguillon, mon fête, un maître milan. Je voudrais qu'une mère se lève et prie pour sa fille, prie pour son fils, hallelujah. Je voudrais qu'une épouse se lève et qu'elle prie pour son épouse. Je voudrais qu'une épouse se lève et qu'elle prie pour son épouse. Brisez la sorcellerie de la suggestion. C'est une sorcellerie qui vous pousse bien aimé dans le Seigneur à commettre des actes. Mais ce n'est pas vous qui les commettez, mais parce qu'il y a un esprit qui est avec qui est venu vous habiter qui vous pousse à commettre cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Rélève-toi d'être le mort et Jésus-Christ t'éclairera. Je voudrais que tu puisses être élevé et de dire ce soir, je suis debout. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal que le Seigneur le rend selon ses œuvres. David dit, psaume 58, est-ce que c'est en vous taisant que vous rendrez justice? L'épsomme 12 dit, Seigneur, intervient, car les hommes bons disparaissent. Regardez, le monde est plein de méchants. Le monde est plein de méchants. Les justes souffrent. Plus tu es bon, plus tu vas souffrir. Plus tu es gentil, plus tu seras malheureux. Les égoïstes avancent. Les manipulateurs avancent parce qu'ils ont compris que le Père de ce monde, le Dieu de ce monde, il aime les mensonges, il aime la fornication, il aime les montages, il aime l'égoïsme. Vous m'avez troublé, je vous troublerai. Rappelez-vous de cette parole que j'avais dit. Au début de l'année 2020, la traversée de décembre 2019 à 2020, nous devons être des agneaux devant le Seigneur. Mais pas des agneaux devant nos ennemis. Soyons des agneaux devant le Seigneur, mais des lions devant nos ennemis. Celui-là qui t'attaque, celui-là qui te trouble, il doit comprendre que toi aussi tu es capable de te défendre, mais aussi tu es capable d'attaquer. L'apôtre Paul déclare, prenez-nous des âmes et nous sommes prêts à punir. Tapez-moi cinq fois à punition, punition, punition. La sorcellerie de la suggestion, elle est très dangereuse. C'est ça le nœud du problème parce que la plupart des gens, vous savez quand je dis que Satan n'a rien inventé, Satan prend les choses de Dieu et il les transforme à sa manière, il l'utilise à sa manière. La Bible dit « Le mauvais esprit venant de l'éternel entra dans Saoul. » Saoul devenait fou. Au point qu'un jour, David est en train de chanter pour lui pour que le démon puisse se sortir, il a pris sa lance, il a voulu tuer David. il a lancé sa lance contre David. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens que vous voyez sont en train de faire du mal parce qu'il y a la sorcellerie de la suggestion. Protégez vos enfants, protégez vos maris, protégez vos femmes. Ta femme peut devenir un fidèle, ton mari peut devenir un fidèle. Les sorcelles ne sont pas d'accord que ta jolie petite fille que tu as mis au monde, que tu as bien l'indiqué, tu l'as envoyé à l'école, elle a bien terminé tes études. Elles sont en rage ou ils sont en rage. Tu n'as pas compris comment ta fille a basculé dans l'impédicité, a basculé, a commencé à chercher les hommes comme jamais. Ils ont dit laissez-le. Le garçon s'est marié, un garçon bien ordonné, depuis qu'il s'est marié, il est devenu un coureur de jupons. Pour détruire le mariage de ton enfant, ils vont faire de lui un coureur de jupons. Vous n'allez pas comprendre comment quelqu'un qui était très bien organisé, il commence à faire des conquêtes. Mais quand il était célibataire, il ne le faisait pas. C'est la sorcellerie de la suggestion. ton mari qui était un bon mari, un bon père, il est devenu violent. Il ne veut même plus s'occuper de ses enfants. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie de la suggestion. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 5 et 10 que celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il doit en payer les conséquences. Il doit en payer les conséquences. Il faut se lever et dire Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé papa cette magie contre mes enfants, cette magie contre mon roi, mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. qu'il reçoit sa magie, qu'il soit troublé, qu'il soit agité, qu'il soit embarrassé dans les noms puissants des Jésus-Christ, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit qui ? Seigneur de gloire. Tu as dit en moi la vengeance, en moi la rétribution. La pierre retourne à celui qui l'a roulé. La pierre retourne toujours à celui qui l'a roulé. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre retourne à celui qui l'a roulé. Il faut que tu t'élèves et que tu parles et que tu dises « Je soigneur de gloire. » Celui qui m'a troublé par la parole, il sera troublé par la parole. Celui qui a parlé, parlé, parlé mal de toi, on parlera, parlera, parlera mal de lui ou mal d'elle. Celui qui t'a attaqué, 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 lui aussi sera attaqué, attaqué, attaqué. Celui qui t'a bouleversé, 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 lui aussi sera bouleversé, bouleversé, bouleversé. au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et tu dois croire. Parce que le bien-aimé, Satan est très agressif. Un sorcier, un méchant, quelqu'un qui a animé d'un mauvais esprit, il t'agresse, il t'envoûte, il te terrorise, il te mythile, il te tue. Nous devons chercher de nous débarrasser de cette peur. Car la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force. Par lequel nous crions, Abba, Père. Est-ce que quelqu'un est là pour se lever ce soir et dire, Abba, Père. Abba, Père, que signifie Dieu est ma source. Dieu est mon génitaire. Je porte l'adène de Dieu. Et Dieu ne récule devant rien. Je ne récule devant rien. Je ne veux pas être un lapin pour mes ennemis. Pour mes ennemis, je ne veux pas être un lapin. Je veux être un lion. Je veux être un lion. Je veux être un tigre. Je veux être un lion. On l'appelle les lions de la tribu de Jida. Jésus-Christ est de Nazareth. Un lion, c'est un fêlan. Je ne veux pas être un lapin. Un lapin ressemble à un petit fêlan, mais c'est un lapin. Il n'a pas de force. Lève-toi du sang de gloire. Celui qui m'a troublé, je viens troubler ce soir. Je viens troubler les sorciers qui viennent la nuit déranger mes enfants pour les enlever le sommeil. Je viens troubler, je viens troubler les sorciers, la sorcière qui vient agresser, agresser, Seigneur de gloire, ma famille, mon ministère, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Lève ta voix, Seigneur de gloire, celui qui veut être troublé par les agressions verbales, qu'il soit troublé par les agressions verbales. Celui qui veut être troublé par les envoûtements, qu'il soit troublé par les envoûtements. Retour à l'expéditaire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je le répète, celui qui vient t'agresser par des agressions verbales, il sera agressé par des agressions verbales. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi, car Dieu va utiliser qui il veut. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un père le entend pour l'accomplissement de sa parole. Alléluia, l'Éternel enverra des gens qui vont l'agresser verbalement, parce que lui il t'a agressé verbalement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui t'a agressé par les envoûtements, celui qui t'a troublé par les envoûtements. Lève ta voix, déclare, Seigneur, qu'il soit troublé par ses envoûtements, qu'il soit troublé par ses propres envoûtements, qu'il soit agité par ses propres envoûtements, qu'il soit embrouillé, embrouillé par ses propres envoûtements. Seigneur de gloire, celui qui veut arrêter ma destinée, celui qui veut bloquer ma santé, celui qui veut bloquer, Seigneur de gloire, mon ministère, par les envoûtements, qu'il soit déraginé, qu'il soit troublé par les envoûtements, par les propres envoûtements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il soit troublé par les propres envoûtements, celui qui veut attaquer, Seigneur de gloire, mon bénédiction, papa, Seigneur de gloire, qui veut être troublé, Seigneur agressé et troublé, Seigneur de gloire, mon bénédiction, par les envoûtements, ce soir, qu'il soit agressé, qu'il soit troublé par ses propres envoûtements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je déclare celui-là qui vient me terroriser la nuit, qui vient me terroriser, Seigneur de gloire, mes enfants la nuit, qui vient terroriser mon ministère, Seigneur de gloire, qu'il soit terrorisé à son tour, celui qui te trouble, Alléluia, par les difficultés, qu'il soit troublé par les difficultés, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur, Jésus, le Nazaréen, notre Dieu, c'est toi, notre roi, c'est toi, notre maître, c'est toi, lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens nettoyer, je viens nettoyer, Seigneur de gloire, les troubles dans ma maison, il n'y aura plus de troubles ici, il n'y aura plus de troubles, commence la crise, tapez-moi cinq fois, nettoyage, 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 je viens nettoyer, je viens nettoyer la confusion, je viens nettoyer la pauvreté dans ma maison, ils ont troublé ma vie par la pauvreté, je viens nettoyer la pauvreté par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je viens nettoyer la pauvreté, car la pauvreté m'a troublé, je prends le sang de Jésus, je viens nettoyer, Seigneur de gloire, la pauvreté, je viens nettoyer la maladie, papa, dans le nom de Jésus, cette maladie va être troublée, cette maladie va être troublée, ce chômage va être troublée, lève ta voix, dis Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, je viens nettoyer, Nettoyez pas la pauvreté, la pauvreté ne sera pas mentionnée, la maladie ne sera pas mentionnée, dans ma maison, ça de gloire, je nettoie, commence à nettoyer, commence à nettoyer, commence à nettoyer, à travers la parole, la parole de Dieu, Alléluia, l'eau, la parole est symbolisée par l'eau, Alléluia, dis Seigneur de gloire, je viens nettoyer ce trouble, à travers l'eau de la parole, à travers l'eau de la parole, je déclare au nom puissant de Jésus, maladie sort, Je déclare au nom puissant de Jésus, mauvais rêve sort, je déclare au nom puissant de Jésus, incantation sort, je déclare au nom puissant de Jésus, esprit de maladie sort, esprit de maladie sort, esprit de la mort sort, je viens nettoyer, par l'eau de la parole, tous les troubles qu'ils ont envoyés, dans le nom puissant de Jésus, par l'eau de la parole, je libère au nom puissant, et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, je viens nettoyer, taper cinq fois nettoyage, 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 bien aimé, quand nous nettoyons, à la fin, nous devons jeter la poubelle, au nom puissant de Jésus Christ, nous renvoyons à l'envoyeur, à l'expéditeur, celui qui vient déposer la maladie, la maladie est une poubelle, qu'il récupère sa poubelle, au nom puissant de Jésus Christ, la maladie n'a pas le droit de s'asseoir dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, qu'il récupère sa poubelle, au nom de Jésus Christ de Nazareth, toi la stérilité, tu es une poubelle, je te prends maintenant, je te renvoie à l'envoyeur, au nom puissant et glorieux de Jésus, vous m'avez envoyé la stérilité pour me troubler, cette stérilité est une poubelle, je vais la nettoyer avec l'eau de la parole, alors je la renvoie, au nom puissant de Jésus Christ, l'âme d'avoir commencé à déclarer, vous m'avez troublé, je vous troublerai, l'apôtre Paul a dit, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en payera les conséquences, cela veut dire que peu importe comment tu t'appelles, peu importe ce que tu fais, peu importe les degrés d'amitié que nous avons, peu importe les degrés d'amitié que nous avons, si je comprends que tu es mon ami, aujourd'hui tu m'as trahi, je dis oh peut-être c'était une erreur, demain tu m'es trahi encore, j'ai dit bon c'est bon, tu viens, tu demandes pardon, peut-être tu n'as même pas demandé pardon, après demain quand il fait la même chose, il dit non, 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 il faut troubler cette personne, il faut le troubler, la Bible déclare les cieux et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais c'est cette parole que tu prononces aujourd'hui c'est cette parole que tu prononces aujourd'hui, il y a certaines alliances qui te troublent, il faut les briser il y a certaines amitiés qui te troublent il faut les arrêter il faut les arrêter dans le non-puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit celui qui vous a troublé quel qu'il soit il en payera les conséquences parce qu'il y a des gens parmi nous qui se sont infiltrés dans nos vies ils sont venus comme des amis mais ils sont des ennemis ces expressions que j'ai rendues célèbres les amis ennemis ne jamais dire jamais ne jamais dire jamais tapez-moi cinq fois jamais, jamais ne jamais dire jamais n'oubliez pas les seuls thermomètres pour mesurer la température de Jean il y en a deux c'est le temps et les œuvres c'est le temps et les œuvres parce que le temps nous dira toujours qui nous sommes le temps va toujours dévoiler le temps nous dira qui nous sommes le temps nous dira qui nous sommes ça ne peut pas s'éterniser ça ne peut pas parce que les gens qui nous troublent souvent ce sont des gens que nous aimons les gens que nous avons donné beaucoup plus d'amour malheureusement les personnes que nous aimons de plus ce sont des personnes qui nous font plus du mal ne dites jamais ne jamais dire jamais n'oubliez pas que les plus belles personnes même sont capables de faire des choses très moches même les personnes les plus bonnes personnes qu'ils sont capables de faire des choses très moches ne jamais dire jamais il se peut que la personne qui te trouble est là c'est la personne dès que tu as un rêve même à 4h du matin c'est lui que tu appelles alors j'ai ça j'ai ça j'ai ça ne jamais dire jamais soyons fermes Jésus n'a pas hésité de regarder Pierre en face et de lui dire arrière de moi Satan il y a quelques minutes après avant il y a quelques heures peut-être avant ou quelques jours avant c'est la même personne dont le Seigneur avait fait éloge tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle je te donnerai les clés du royaume enfin que ce que tu lieras sur la terre soit lié dans le cieux ce que tu lieras sur la terre soit lié dans le cieux wow Pierre Pierre quelques heures après il y a toujours avant et après quelques heures après quelques heures après le Seigneur regarde Pierre il dit arrière de moi Satan la même personne et résumé Pierre était un homme très sincère Satan a voulu casser la relation de Pierre et Jésus à travers la sorcellerie de la suggestion en faisant parler à Pierre des choses peut-être qu'il n'était pas le fond de Pierre nous voyons Pierre dans sa marche avec Jésus souvent faire le haut et le bas Jésus souvent Pierre pose des questions embarrassantes à Jésus nous avons tout abandonné nous t'avons suivi Seigneur qu'est-ce que nous aurons c'est le même Pierre qu'il y aura un jour ou il y en a c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle c'est un personnage c'est un ami un vrai ami c'est vrai qu'il fait le haut et le bas mais il fait plus le haut que le bas il fait plus le haut que le bas Pierre fait plus des actes de bravoure plutôt que de désastre mais il peut arriver qu'on a des amis qui peuvent commettre des erreurs l'horreur est humaine mais persévéler dans l'horreur on dit c'est diabolique tu peux être mon ami je peux être ton ami je suis humain je peux commettre des erreurs je peux être cette relation de Pierre et Jésus mais Jésus n'hésitait pas de dire à Pierre arrière de moi Satan il a regardé Pierre parce que c'est Pierre qui parlait il a regardé Pierre arrière de moi Satan il y a des gens il faut le faire il faut le il faut le traiter pareillement comme ils sont en train de vous traiter ce qu'on appelle ce que j'ai déjà dit le fait miroir retour à l'expéditaire ceux qui nous troublent quelquefois ils sont avec nous Pierre était capable de nier Jésus de dire que je ne le connais pas cet homme mais il était aussi capable de pleurer il était aussi capable de pleurer de regretter profondément de dire waouh qu'est-ce que j'ai fait ne jamais dire jamais car même les mauvaises personnes pardon même les bonnes personnes sont capables de commettre des choses très moches ne nous fions pas seulement aux apparences et puis dans les amitiés laissons le temps nous accompagner laissons le temps témoigner c'est dont nous sommes capables le temps témoigne les oeuvres témoignent celui qui vous a troublé quel que lui soit il sera troublé il faut qu'on se le dise que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditaire tapez-moi cinq fois retour à l'expéditaire retour à l'expéditaire la prière la prière vous m'avez troublé je vous troublerai je vous ferai porter votre peine ils t'ont troublé c'est à toi que tu es troublé fais-le porter leur peine il faut qu'ils comprennent que toi aussi tu connais la parole de Dieu celui qui t'a emmené en justice et que tu sais que tu n'as rien fait toi aussi prends un avocat ne dis pas oh Jésus va me défendre lui il t'a déjà emmené en justice si quelqu'un a violé ta fille qu'il soit pasteur qu'il soit qui tu as droit à la justice il ne faut pas qu'on courage on encourage le mal ah non c'est un pasteur c'est le démon qui était entré en lui c'est pourquoi maman laissez le mort est-ce que ce pasteur me permet il faut devenir mature dans la parole de Dieu parce que nous subissons des choses à des fois que nous ne devrions pas si bien mais puisque nous ne connaissons pas comment réagir écoutez ce que la Bible déclare dans le livre d'Abba Kouk au chapitre 2 souvent dans Abba Kouk au chapitre 2 nous lisons versets 1 à 3 mais nous ne descendons pas plus bas Abba Kouk dit Abba Kouk au chapitre 2 déjà dans Abba Kouk au chapitre 1 Abba Kouk est en train de se plaindre il dit Seigneur qu'est-ce qui se passe il dit jusqu'à quand au éternel j'ai crié et tu n'écoutes pas j'ai crié vers toi avec violence et tu ne s'écoures pas il y a un moment nous devons crier prier avec violence auprès de Dieu je me tape les mains je me tape les pieds je m'assois par terre je crie Abba Kouk au chapitre 2 j'ai prié avec violence j'ai prié avec violence il faut que dans les camps de tes ennemis les démons quand ils viennent même la nuit ils doivent avoir peur parce qu'ils savent que non il y a des prières violentes ici Abba Kouk était un homme de prières violentes il dit j'ai prié avec violence il dit mais ce n'est pas normal comment Seigneur tu peux supporter l'iniquité aussi la loi n'a point de vie la justice la justice n'a point de force pourquoi Abba Kouk se plaît parce que le méchant triomphe du juste le méchant triomphe du juste comment les gens méchants sont attraits d'aller plus avant qu'il est bon Abba Kouk est troublé parce qu'il dit non c'est pas normal moi je prie Seigneur de gloire pourquoi tu ne réponds pas moi je prie pourquoi tu ne réponds pas Seigneur de gloire nous le voyons aujourd'hui il n'y a rien de nouveau sous le soleil dit la Bible ce qui a été c'est ce qui sera c'est Caïen qui a vécu plus longtemps qu'Abel Caïen a vécu plus longtemps qu'Abel Abba Kouk est troublé il dit mais ce n'est pas normal que le mal triomphe sur le bien c'est comme si la lumière s'est dissipée face aux ténèbres et pourtant c'est les ténèbres qui doivent réquiller se soumettre à la lumière mais c'est comme si la lumière se soumet aux ténèbres ça devient compliqué parce que quand le bien quand le mal triomphe sur le bien c'est comme la mort qui triomphe sur la vie non la vie a triompé sur la mort parce que Jésus est ressuscité la Bible nous apprend que la vie a triompé sur la mort c'est pourquoi le Seigneur a dit même que celui qui croit en moi vivra quand même c'est le mort car je suis la vie et la résurrection mais lorsque le mal triomphe sur le bien cela veut dire que c'est comme la lumière qui s'éteint devant les ténèbres or si vous mettez la lumière et les ténèbres naturellement c'est les ténèbres qui doivent disparaître parce que la lumière elle est plus forte que les ténèbres normalement le bien est plus fort qu'il est mal mais quand nous regardons le monde vous allez voir les gens méchants métés mamabés les gens manipulatrices manipulateurs les gens qui savent mentir qui savent bien maîtriser leur égoïsme qui savent bien cacher ce qu'ils ont dedans ils savent maîtriser le mal vous savez les gens il a fait du mal à quelqu'un mais il est à l'aise il rit il a l'appétit normalement quand tu fais du mal à quelqu'un tu ne peux pas avoir l'appétit c'est là la preuve que ces gens n'ont pas le Saint-Esprit parce que le Bible dit que l'Esprit de Dieu le Seigneur dit quand l'Esprit viendra il vous convaincra du péché tu ne peux pas détruire le mariage de quelqu'un et aller dormir tranquillement et prier aussi tu ne peux pas parler mal de quelqu'un tu sais que tu as menti dans la loi il était écrit tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain mais regarde aujourd'hui les soi-disant frères et sœurs il ment il est à l'aise il a même l'appétit plus que avant même de mentir c'est comme si ces gens ils ont plus l'appétit quand ils mentent quand ils font du mal Abba Kouka est en train de pleurer c'est la même situation aujourd'hui c'est pourquoi l'apôtre Paul dit mais non je vous ai dit ne maudissez pas mais bénissez dans Romains mais ça c'est pas Jésus ça c'est Alexandre les forgerons il ne faut pas les bénir on ne bénit pas un bar Jésus un bar Jésus c'est quelqu'un qui va te troubler te rendre la vie difficile un bar Jésus c'est quelqu'un qui va détruire ce que tu es en train de sémer c'est quelqu'un tu fais du bien il passe il détruit tu sèmes il vient il déterre la sémence avant que la sémence puisse pousser il faut regarder bar Jésus lui troubler et lui dire que plus que tu me troubles dans ce que je fais je te troublerai fils du diable ennemi de tout ce qui est bien ennemi de tout ce qui est bien maintenant tu seras avec troubler il faut se révolutionner Abba Kouk dé Abba Kouk prend une position il dit je reste à mon poste je reste à mon poste parce que malgré que le mal triomphe malgré la justice n'a plus de vie malgré la loi n'a plus de force mais je reste à mon poste Abba Kouk dit je continue à veiller je continue à veiller et je sais que l'Éternel parlera et quand l'Éternel parlera moi aussi je parlerai dis Abba Kouk toi dis Seigneur de gloire j'attends que tu parles pour que je parle encore parce que je viens de parler maintenant j'attends que tu parles pour que je parle encore Seigneur si tu n'as pas parlé moi je viendrai parler encore je viendrai parler encore afin que tu parles ou que afin que je réplique encore l'Éternel dit Seigneur de gloire je suis venu parler enfin que tu parles et quand tu parleras je parlerai encore parce qu'Abba Kouk avait parlé et il attendu il était sûr que Dieu va parler il a dit quand Dieu va parler je parlerai encore l'Éternel se soit dit je parlerai encore enfin que mes ennemis soient troublés je parlerai encore enfin que mes détractaires soient agités je parlerai encore enfin que mes ennemis les sorciers de ma famille soient troublés je parlerai encore je parlerai mais je parlerai encore et l'Éternel a parlé vous connaissez bien écrit la prophétie grave que c'est une table que c'est une table de Pierre enfin qu'on la lise couramment c'est-il prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle n'interdira pas si elle tarde attends-la car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement lève ta voix ce soir dit Seigneur de gloire je le crois au nom puissant et glorieux de Jésus quel que soit le temps qu'il faudra ceux qui m'ont troublé seront troublés car cette parole s'accomplira contre leur vie au nom puissant et glorieux de Jésus Christ peu importe que le temps que cela prendra mais ils seront troublés ils seront troublés ils seront troublés et agités au nom puissant et glorieux de Jésus Christ mais ce que je voudrais plutôt partager avec toi ici c'est le verset 9 Abba Kouk 2 verset 9 on peut commencer par le verset 8 parce que tu as pillé beaucoup de nations tous les restes de peuples t'épillera notre Dieu est un Dieu est un Dieu de retour à l'expéditaire Abba Kouk 2 verset 8 verset 8 à 9 parce que tu as pillé beaucoup de nations tout le reste de peuples te pillera car tu as répandu le sang des hommes tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants verset 9 malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur vous savez les gens qui font du mal ils peuvent ils sont toujours capables de se protéger ils se protègent par exemple en augmentant le nombre de tes ennemis le nombre de gens qui vont te haïr donc ils se protègent en t'acquisant davantage en salissant ton nom davantage ce qui fait qu'il était le seul qui ne t'aimait pas il était le seul qui t'a combatté maintenant ils sont en 10 il se protège en poussant d'autres personnes à se mettre contre toi c'est comme si il était en train de créer son nid sur le sommet de la montagne pour se protéger il peut se protéger en essayant d'avoir beaucoup plus d'argent parce que s'il attaque en justice lui aussi il a l'argent il va s'acheter des avocats qui vont eux aussi défendre mais le Seigneur dit puisque tu as pillé les autres toi aussi tu seras pillé lisez ça c'est pas moi à Baboukudewit tu as pillé tu seras pillé il y a tellement beaucoup de versets dans la Bible de retour à l'expéditaire qui vous échappe puisque tu as pillé toi aussi tu seras pillé toi aussi tu seras pillé lève ta voix ce soir dis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Christ de Nazareth retour à l'expéditaire tu m'as pillé toi aussi tu seras pillé tu m'as déstabilisé toi aussi tu seras déstabilisé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ tu seras pillé toi tu as pillé tu seras pillé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen oui bien-aimé dans le Seigneur la prière terrible aux prières terribles vous m'avez troublé je vous troublerai ils t'ont troublé tu les troubleras ils t'ont troublé tu les troubleras il est écrit point de paix pour le méchant tu ne peux pas faire du mal et penser t'échapper à ce mal parce que la terre a des oreilles la terre a une bouche les arbres écoutent le vent écoute le vent a écouté tais-toi le vent s'étu les eaux écoutent les arbres écoutent le figuier a écouté et il s'est desséché le Seigneur a dit que personne ne mange plus de toi un fruit que personne ne mange plus de ton fruit le figuier a écouté il a pris le temps quand même parce qu'il a fait presque quelques heures ou 24 heures parce que c'est le lendemain que les apôtres se sont rendus compte que le figuier a obéi tu ne peux pas faire du mal et continuer à marcher sur terre monter sur les arbres se baigner avec de l'eau tu ne peux pas faire du mal parce que toute la nature écoute parle c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement parce que celui qui vous a troublé quel qu'il soit qui qu'il soit il en paiera les conséquences il emportera les conséquences il sera troublé ce soir nous voulons encore appeler à un montagnard soit un lion soit une lion il faut que toute sorcellerie qui est montée contre toi soit sans effet tu ne laisseras pas tranquille la personne qui a donné la sorcellerie à ta fille ou à ton fils non il n'a pas droit d'être en paix c'est la Bible qui dit même dans le monde les magistrats sont des serviteurs de Dieu un violeur sa place est en prison celui qui a violé un pédophile sa place c'est en prison celui qui vous a troublé quel que soit il en troublera mais le problème est que nous devons être conscients nous devons parler nous devons agir nous devons être conscients et parler je m'a dit pour vous craignez le glaive craignez le glaive pour vous craignez il faut que tu puisses comprendre bien aimé dans le Seigneur quel est le niveau le dégré de ton combat afin de pouvoir réajuster vos armées réajuster vos armées dans Job chapitre 19 je vais lire ce dernier verset afin de le tirer hallelujah je vais lire je vais lire rapidement quel verset je voudrais lire Job est en train de dire au verset 19 Job chapitre 9 verset 19 ce que j'avais pour confident ils m'ont en horaire ce que j'aimais se sont tournés contre moi c'est là où je disais ne jamais dire jamais ne jamais dire jamais parce que même les personnes les plus beaux belles ou beaux même les personnes les plus les plus bonnes personnes sont capables de faire des choses très moches des choses très bizarres la seule chose dans les amitiés c'est le temps et les œuvres il dit ce que ce que j'avais pour le confident un confident c'est celui avec qui tu partages ton moment le plus douloureux ton moment le plus difficile le moment de faiblesse le moment d'angoisse le moment où on a besoin de savoir si on peut encore avancer ou pas un confident c'est quelqu'un qui connait notre coffre fort tapez-moi cinq fois coffre fort coffre fort un confident c'est celui qui a nos codes secrets il peut déverrouiller mes secrets parce qu'il a les codes secrets il a mes codes secrets il a mes codes de pin il a les codes secrets de mon coffre fort il peut déverrouiller mon mariage il peut déverrouiller mon ministère un confident c'est quelqu'un comme Jérémie est en train de les appeler les dépositaires de secrets les dépositaires de secrets les gens qui sont capables d'écouter les choses et de les garder dans le temps mais ces mêmes personnes je me dis qui étaient mes confidents aujourd'hui ils m'ont en horreur ce que j'aimais se sont tournés contre moi combien de personnes qui m'écoutent pendant que combien de personnes que tu as aimé tu as tout donné tu les as défendu tu les as donné ce qui te revenait tu les as donné ce qui revenait à tes enfants tu les as donné mais aujourd'hui c'est eux qui t'ont en horreur c'est eux qui se sont détournés ou qui se sont pardon tournés contre toi et ça fait très mal quand c'est Jida quand c'est Jida l'homme de confiance qui porte la bourse qui connait le secret comment la gestion se fait ça veut dire qu'un trésorier acquise une entreprise c'est très dangereux parce qu'un trésorier connait les failles de l'entreprise un confident c'est quelqu'un de très proche c'est un dépositaire de secret et Satan aime utiliser plusieurs fois les personnes qui sont tout proches de nous pour nous faire très très mal alors je m'en vais parce que c'est tellement fort verset 20 mes os sont attachés à ma peau et ma chair il ne me reste que la peau des dents verset 21 aie pitié aie pitié de moi vous mes amis car la mort de Dieu m'a frappé verset 22 j'aime toujours 19 j'aime 19 22 pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit pourquoi vous montrer insatiable à ma chair il y a des gens malgré que tu souffres déjà ils continuent à donner des coups malgré que tu as déjà perdu le travail maintenant ils veulent que tu puisses perdre le mariage ils veulent que tu divorces ils veulent que ta femme t'abandonne malgré que tu as déjà perdu le travail ils veulent que maintenant tu dois perdre maintenant le mariage l'homme est très méchant Jean me dit c'est là où je vais m'arrêter pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit pourquoi alors je vais sauter Jean me dit verset 28 à 29 le dernier verset Job 19 28 à 29 vous direz alors pourquoi les poursuivions-nous car la justice de ma cause sera connue créez pour vous les glaives les châtiments par les glaives sont terribles et sachez qu'il y a un jugement c'est là où je vais m'arrêter 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 ceux qui vous ont mis en embarras ceux qui vous ont déstabilisé ceux qui vous ont bouleversé ceux qui vous ont agité ceux qui vous ont inquiété et branlé perturbé à leur tour ils seront inquiétés ils seront bouleversés ils seront dérangés ils seront agités ils seront embrouillés ils seront déconcertés ils seront inquiétés perturbés dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ je répète bien ceux-là qui vous ont persécutés ils seront bouleversés ils seront dérangés ils seront agités ils seront embarrassés ils seront déconcertés ils seront embrouillés ils seront inquiétés ils seront ébranlés ils seront perturbés au non-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauvère Jésus-Christ Amen quel moment de prière l'ennemi en est chaud la prière bienvenue le Seigneur de Jésus c'est une grande efficacité très bientôt tu verras les événements changés autour de toi je suis convaincu sûr que Dieu va faire quelque chose alors j'ai réité encore l'appel de la grande méga V de prière c'est vendredi 24 donc 4 jours ce vendredi 24 grande et méga veillée de prière enfin que nous puissions recevoir quelque chose de la parole de la part du Seigneur la veille de prière débaissée déblocage de bénédiction confisquée qui a confisqué ta santé qui a confisqué est-ce qu'il y a une pénina qui a confisqué ta joie il y a une pénina qui t'empêche d'avoir ton Samuel est-ce qu'il y a une stérilité qui t'empêche d'avoir ton Jean-Baptiste il y a quelque chose qui doit être débloqué ce vendredi nous disons avec Jésus c'est toujours possible ne venez pas seul c'est gratuit je répète bien que l'entrée est gratuite venez seulement avec vos problèmes avec vos difficultés car le Seigneur sera au rendez-vous que mon Dieu vous bénisse abondamment rendez-vous encore mercredi et nous serons encore sur Youtube et sur votre page Facebook Samuel Pansu Ministries votre page profil Samuel Pansu tout simplement que mon Dieu vous bénisse abondamment n'oubliez pas de nous soutenir à travers de vos offrandes afin que nous puissions continuer à faire l'œuvre de Dieu car mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus Bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada